Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous ? Bien ! Aujourd'hui, je viens vers vous avec des petits rappels pour certains, des nouveautés pour d'autres et c'est surtout aux autres que je m'adresse, nouveaux, nouvelles chipoteurs, chipoteuses de silhouettes Je viens vers vous avec une petite révision ou vision des différentes choses que sont groupées et dégroupées Créer tracés composites, scinder tracés composites parce que ça peut vous paraître chinois au début Mon objectif, c'est de vous apprendre ça à travers des fichiers que l'on peut trouver sur le store et devant lesquels on risque d'être parfois un petit peu perdu ou en tout cas de ne pas savoir comment les transformer pour en faire quelque chose que l'on aime bien On va démarrer tout de suite Tous les fichiers que vous allez voir aujourd'hui sont des fichiers du store Silhouette de ce qu'on appelle la boutique de dessin Silhouette Donc ce sont des dessins, soit que vous achetez, soit que vous prenez dans le cadre d'un abonnement Voilà, donc c'est parti La première chose, j'ai pris ce fichier ici L'image, je vais peut-être vous la montrer comme ça vous voyez C'est ceci, trois tags, ça s'appelle Donc J'ai ça et je me dis Tiens, cette petite bannière ici, elle m'intéresse Parce que je voudrais y mettre un mot en français Inventons Donc qu'est-ce que je fais ? Quand je clique, je vois que tout est groupé Groupé, voilà Ça veut dire que tout est mis en un seul paquet, on va dire Je fais un clic droit et je fais dégrouper D'accord ? Mais que vois-je ? À nouveau, j'ai maintenant trois paquets Qu'à cela ne tienne Je sélectionne mes trois paquets Clique droit Dégrouper à nouveau Voilà Et que vois-je ? Je vois que Je vais le laisser comme ça, comme ça vous voyez bien Je vois que ici Mon anneau est séparé Ici J'ai deux formes séparées aussi Bref Voilà Et je vais m'intéresser à ceci Alors je vais zoomer Voilà Si je fais un clic droit Et que je fais dégrouper Mon petit mot Hello Que je ne voulais pas Ça en va Il suffit que je delete Ça c'est une façon de travailler vos fichiers Et d'en prendre Des morceaux On va dire comme ça Pour pouvoir les réutiliser dans un autre but Ok ? Bien Premier fichier Second fichier J'ai ce vieux machin de 2013 Donc ça fait un moment que j'ai ce que vous êtes Quand même Et en fait j'aime bien le dessin En arabesque Floriche Je ne sais pas comment vous appeler ça Peu importe Et je voudrais garder le motif Mais 2013 c'est un peu dépassé Alors si je fais un clic droit Je ne sais pas aller sur dégrouper Vous voyez c'est grisé Je ne sais pas y accéder Donc ça veut dire qu'on en a fait un tracé composite Quelque chose de complet Qui tient ensemble On ne sait pas dégrouper Mais on va quand même dégrouper nous Tout simplement en allant sur 5D tracé composite Voilà Et là Regardez Je sais enlever mon 2013 D'accord ? On va cliquer sur chaque élément Voilà Voilà Mais maintenant Je voudrais récupérer mon contour interne Tout simplement Je clique sur mon motif Je vais sur l'étoile ici Qui est ce qu'on appelle la fenêtre de contour Et je vais dans décalage interne Voilà Et je décale Jusqu'à ce que j'obtienne Mon motif Que voici Que voilà Alors Je vais vous montrer maintenant La différence entre Grouper et créer un tracé composite Si je sélectionne mes deux morceaux Que je fais un clic droit Grouper Regardez quand je remplis de couleurs Ce qui se passe J'ai mes deux formes Qui sont colorées en vert Tout simplement Pourquoi ? Parce que la machine considère Que ce sont deux dessins Qui se superposent Donc j'ai mon grand cadre En dessous Et puis mon centre Par dessus Donc voilà Ça c'est Quand j'ai groupé Donc là Il suffit que je dégroupe Voilà Et j'ai de nouveau Mes deux formes Qui sont séparées Et que je peux donc Que je peux donc bouger Voilà Vous voyez Elle se superpose Je reviens en arrière Encore en arrière Encore en arrière Encore en arrière Voilà Et maintenant Et maintenant Si je fais Créer et tracé composite Ce qui va se passer C'est que la forme Qui est par dessus Va faire un trou Dans la forme Qui est par dessous Regardez Vous allez tout de suite comprendre Voilà Non Je suis dans le traîne Distraite Distraite Voilà Donc j'ai maintenant Ce qu'on appelle Un tracé composite Ça veut dire que C'est groupé De toute façon Je ne sais même pas Regardez Clique droit Moi je ne sais pas Le dégrouper Ok Et donc j'ai créé Une sorte de trou Dans mon motif Qui donne cette formule Voilà Ça C'est la différence Entre grouper Et créer un tracé composite Créer et tracé composite Peut être très pratique aussi Quand vous tapez des mots Et que vous voulez Garder le mot bien ensemble Je vais m'expliquer On y va Donc je tape un mot Je vais taper Baliverne Voilà Et je vais le mettre Dans une police Qui s'appelle Watermelon Smile Voilà Quand je vois le mot comme ça Je vois que les lettres Se chevauchent D'accord Vous savez Bon elles se chevauchent A certains endroits Mais par contre Elles sont espacées A d'autres Je vais régler tout ça Je fais d'abord Dégrouper Voilà Alors le B Je trouve qu'il rentre Un peu trop dans le A Il est bien téméraire Ce petit B Le L Lui par contre Pas assez On a peur du B Sans doute Le I On va le bouger aussi Voyez On peut vraiment faire comme on le sent On peut même l'incliner Pour faire quelque chose de joyeux On va dire Le V Le E Cela ça marche Donc je vais le rapprocher Tout dans Voilà Maintenant Je sélectionne le tout Et je groupe Pardon C'est pas ça que je devais faire Comme quoi Je soude Voilà Et donc vous voyez Maintenant les choses sont soudées Mais ce que j'ai C'est que j'ai mon petit point Ici Qui lui il est tout seul Regardez Attendez Une fois que je vais vouloir bouger mon mot Je vais perdre mon petit I Donc moi j'ai pris l'habitude Par facilité Voilà Quand j'ai tout soudé De faire un clic droit Et de faire Créer tracé composite Et ainsi Tout reste bien groupé Et quand je vais déplacer mon mot Eh bien mon petit point Il va rester bien à sa place Donc voilà Ça c'est une astuce aussi Qui fait que Quand vous avez Quand vous faites des constructions Et que vous voulez qu'elles ne bougent pas Faites-en un tracé composite Mais faites attention Parfois vous pouvez avoir Des petites surprises On en reparlera dans une autre vidéo Parce que là on passe à un stade supérieur Bien On revient à nos moutons Je vous ai expliqué ce que c'était C'est un des tracés composites Je viens avec un autre fichier Qui est un pochoir Avec des coquelicots Alors C'est très joli C'est très bien Le jour où je fais le pochoir Eh bien j'ai mon pochoir Mais ai-je encore besoin De ce fichier tel quel ? Pas dit Ceci dit Il est toujours dans ma bibliothèque Je peux y revenir quand je veux Mais ce que je vais faire C'est que je vais le transformer Donc là Si je vais dans dégrouper Vous voyez qu'il n'est pas activé Donc je ne sais pas dégrouper Du coup Je vais faire C'est un des tracés composites Voilà Et ce que je vais faire C'est que je vais ôter Tout ce dont je n'ai pas besoin Autour d'une fleur Voilà Ici je peux carrément y aller Franco Ici Ici Voilà Et donc Morceau par morceau En essayant de ne pas Evidemment prendre sur celui Que je veux garder Là J'enlève tout Voilà Et j'ai Un petit coquelicot Ah non J'ai enlevé un morceau Il veut aller trop vite Comme ça Hop Voilà Et j'ai mon coquelicot Alors Je sélectionne le tout Clique droit Créer tracé composite Comme ça J'ai mon tracé composite Et j'ai plus rien qui bouge Et donc si je le colorise Ok On va colorer en rouge Il y en a qui vont se marrer encore C'est toujours ma bêtise C'est que j'oublie de sélectionner Voilà Et donc j'aurai ceci Je pourrais faire un coquelicot Comme ceci Si j'ai envie Ce ne sera pas évident à coller Mais Je peux faire un coquelicot Comme ça Voilà Donc voici l'astuce De s'insider tracé composite Maintenant Je viens avec Quelque chose ici Qui m'a valu Un sérieux casse-tête Parce que regardez Clique droit Dégrouper Il ne se passe rien Clique droit Dégrouper Il ne se passe toujours rien J'ai beau Vérifier Il ne se passe rien Que cela ne tienne C'est un des tracés composites Penses-tu ? Je recommence C'est un des tracés composites Penses-tu ? Ça ne va pas Alors c'est ce qu'on appelle Un fichier bloqué Mais Mais J'ai plus d'un tour Dans mon sac Alors Quand je vous dis Que j'ai plus d'un tour Dans mon sac Voici le premier tour Je vais sur la fenêtre Modifier J'ai sélectionné ma forme Cette fois-ci je n'ai pas oublié Et je fais détacher ligne Hop Et voilà Tout simplement Donc je peux maintenant Oter mon cadre Dont je n'ai plus besoin Et prendre les formes Qui m'intéressent Par exemple Ceci Je l'aime bien Et bien je peux Oh ! J'ai oublié un petit morceau J'ai oublié ceci Voilà Je vais le grouper Comme ça Je le garde bientôt ensemble Je peux enlever le texte Encore une fois Si je n'aime pas le texte en anglais Et bien voilà Il suffit que je fasse ceci J'ai un très joli pochoir Mais sans texte en anglais Je peux aussi prendre les cœurs séparément Plutôt que d'acheter une forme de cœur Sur ma bibliothèque Je vous invite à faire ça D'ailleurs quand vous choisissez des motifs Regardez-les bien Dans la boutique Pour voir qu'est-ce que je peux en faire Je vais vous montrer ici Un petit exemple Non je vais le faire après Maintenant on va revenir A notre départ Parce que je vous ai dit Que j'avais plus d'un tour Et voici Magie, magie Attendez je reviens en arrière Voilà Je vais voir si c'est bien Comme Oui voilà Donc je reviens en arrière Donc la première chose C'était détacher les lignes Et c'est vraiment très facile Une autre C'est assez bizarrement Ne me demandez pas pourquoi Vous faites créer tracé composite Et puis vous cliquez Et vous faites scinder tracé composite Et voilà Ça marche Alors Ne me demandez pas pourquoi J'ai pas tout compris Mais ça marche Parce que Quand je suis face à un problème J'essaye d'utiliser un petit peu Tout ce qui me vient dans la tête Même si c'est des choses Parfois un petit peu farfelues C'est comme ça qu'on découvre Les petites astuces Silhouettes Et je vais conclure tout simplement En allant dans la boutique avec vous Je vais aller sur What's new Pussycat Pas de neuf Voilà Et par exemple Si je considère un fichier comme celui Ouais Attendez Attendez Peu importe Je regarde un peu tous les fichiers qu'il y a Je suis allée depuis plusieurs jours Vous avez parfois On va remonter ici en haut Vous avez parfois Ce qu'ils appellent eux Des projets Où vous avez plusieurs choses dedans Par exemple ici Vous allez payer 2,99 Mais vous allez avoir les fleurs Les feuilles La boîte Etc Donc ça vaut parfois la peine De prendre des projets Parce que ça coûte parfois moins cher Que de prendre chaque produit séparément Parce qu'en fait ce sont Regardez Je clique dessus Césame, ouvre-toi Voilà Donc vous avez tout ça Vous avez la boîte Avec des cœurs Vous avez les fleurs Vous avez les feuilles Et vous avez un noeud Tout ça pour Le prix modique de 2,24 dollars Ce qui vaut vraiment la peine Puisque sinon Ça vous ferait déjà 1, 2, 3 dollars D'accord Ça vaut la peine parfois De prendre des projets Ça c'est une chose Autre chose On va revenir en affaire Il est lent quand je filme Pas rapide à la détente On va dire Vous avez d'autres projets Comme, comme, comme C'est même pas forcément De projet Évidemment c'est quand on cherche Qu'on ne trouve pas Bien sûr Bien entendu Et bien ici par exemple La carte Si vous prenez cette carte là Vous allez payer 2 dollars Mais vous avez La fleur L'éléphant Le nuage Le fond Le I love you C'est un tas de choses Que vous pouvez dégrouper Et utiliser séparément Voilà Je pense que c'est C'est vraiment concluant Je pense Et je fais un tout petit clin d'oeil A celles qui viennent A la croque de Bretagne Parce que regardez Il y a des sirènes Il me semble qu'on est dans le thème Avec nos sirènes Voilà Je vous fais des gros gros bisous Et je vous dis à tout bientôt Pour une nouvelle vidéo Silhouette Ciao